Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, on est sur Destiny, notre Amixur est arrivé cette semaine, il se situe directement sur Titan, vous vous téléportez ici à la plateforme, vous allez arriver quelque part plus haut là-bas, vous longez tout simplement, vous descendez en bas, il est ici dans l'espèce de bunker un petit peu plus bas, donc c'est parti, qu'est-ce qu'il nous propose notre Amixur pour cette semaine ? Allez on va commencer par l'arme, donc l'arme qui est une épée qui fait des dégâts abyssaux, donc la griffe noire, alors cette épée elle est pas mal, j'utilisais beaucoup en PVP à l'époque quand elle est sortie, en PVU un petit peu moins, en PVU j'utilise beaucoup pour la dernière étape du raid de Riven, vous savez le relais à la fin là, et bien j'utilise ça pour faire une percée à travers les ennemis, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours utilisé cette arme là sur cette étape là, j'aime beaucoup, sinon à part ça je ne l'utilise pas énormément, elle reste très bien, franchement elle est très bonne cette épée notamment grâce à cette perc L de corbeau, donc appuyez deux fois, donc moi c'est clic droit, ça doit être R2 il me semble sur Playstation, appuyez deux fois, donc pour tirer un projectile combiné, c'est un projectile qui va traquer la cible, donc c'est vraiment pas mal, de-ci on a également tranchant trempé, augmente les munitions et dégâts de l'épée, vous allez avoir également garde lourde, cette garde d'épée a une efficacité, une défense élevée, et enfin on a l'âme infatigable, des munitions d'épée sont obtenues à chaque frag effectuée avec une épée chargée, donc vraiment une très bonne épée, alors je n'ai pas le catalyseur, je ne sais même plus comment on l'obtient le catalyseur, n'hésitez pas à aller dans l'espace des commentaires pour aider les autres, je ne sais plus du tout comment on l'obtient, il faut juste faire des frags, et par contre je ne sais pas non plus ce qu' il donne comme bonus en plus, en plus j'ai eu la très longtemps cette épée, et du coup il y a également un petit ornement que j'avais débloqué, il est assez sympa, il est vraiment magnifique comme ça, l'épée est super jolie, en tout cas voilà, n'hésitez pas à l'acheter, franchement ça reste une très bonne épée pour ceux qui aiment les épées, pour le chasseur, cette semaine on a le pantalon porte-bonheur, donc avec une énergie abyssale, bon un score comme d'habitude assez faible, 48, alors énergie abyssale c'est très bien, notamment avec la perque qui va avec, alors bien évidemment vous allez pouvoir utiliser des modes de revolver, lance-grenade, éclaireur, pistolet, sniper sur ces bottes là, et surtout que la perque s'appelle étui modifié illégalement, les tirs de précision remettent une balle dans le chargeur des revolvers qui sont rangés dans leur étui, les revolvers sont utilisables plus rapidement et sont plus précis pendant un court instant quand vous passez à un revolver, donc alors c'est vraiment des bots qui sont plus orientés PVP, mais sincèrement il y a vraiment beaucoup mieux pour le chasseur, que ce soit PVP ou PV, il y a vraiment beaucoup mieux, mais voilà, ceux qui aiment bien jouer aux revolvers, qui veulent essayer ces bots là, compléter la collection, n'hésitez pas à les acheter, si vous n'avez pas beaucoup d'éclats légendaires, vraiment faites l'impasse, il y a beaucoup mieux pour le chasseur. Par contre pour l'arcaniste, cette semaine c'est vraiment pas mal, on a les pas transversifs ici avec l'énergie cryo, donc l'énergie cryo qui permet d'utiliser des modes de batteuse, d'impulsion, d'épée, de pompe, voilà donc pas mal du tout, et du coup alors ces bots là, moi je les aime beaucoup, il y a rapporteur étrange, la vitesse du sprint est améliorée, au bout de quelques instants de sprint, votre arme équipée est automatiquement rechargée. Vraiment des très bonnes bots, alors là vraiment pour moi c'est vraiment des bots qui sont plus orientées pour le PVP, vous pouvez les utiliser en PvE, mais voilà, il y a vraiment mieux au niveau du PvE pour l'arcaniste, mais vraiment pour le PVP c'est des très bonnes bots, je vous conseille vraiment de les acheter, vous voyez la mobilité qui est à plus 17, alors toujours ce qui est dommage ici c'est le score de 48, c'est vraiment dommage, mais bon on est obligé de faire comme ça. Et enfin on va passer au Titan, Titan qui a un exotique qui était déjà présent sur Destinien, qui s'appelle Guerrier Éternel, ce casque il est magnifique d'ailleurs, j'adore, énergie, cryo, donc même chose, impulsion, épée, pompe, batteuse, voilà pour ce qui est des modes, avec un total de 48 également, et de si on a fermeté, confère un surbouclier lorsque l'onde dévastatrice est activée, voilà en gros vous allez avoir un surbouclier quand vous allez activer directement votre super cryo du Titan. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne les armures et l'arme, et du coup je vais acheter l'engramme exotique, alors attendez, je reviens juste vite fait, je fais cette vidéo en direct, à chaque fois je la commente en direct, voilà je vais acheter l'engramme, j'espère que je vais avoir une armure avec des bonnes stats, à chaque fois on me dit ça sert à rien d'acheter l'engramme, je vous promets que ça sert à quelque chose, alors c'est vachement aléatoire, bon voilà j'ai eu le casque, alors j'ai toujours suivi là en ce moment, mais vous voyez 60, donc voilà ici j'ai eu le crainte du désespoir de la Mkara, mais un total de 60 avec une mobilité qui est un petit peu plus importante, c'est pas mal, bon l'énergie c'est pas celle que je voulais, moi je veux beaucoup plus se révoluer en ce moment, mais du coup voilà, c'est ça qui est assez intéressant dans ces engrammes là, c'est d'aller chercher un bonus plus important, c'est pour ça que moi je prends l'Arcanist à chaque fois, puisque je joue beaucoup l'Arcanist en ce moment, notamment au niveau du PVP, j'aimerais bien avoir des armures avec des meilleures stats que ça, j'espère en tout cas que l'inventaire d'Uxur pour cette semaine vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes, prenez soin de vous, tchuss !